Les États membres de l'UNESCO ont adopté par consensus une recommandation sur les ressources éducatives libres. Cette recommandation appelle les gouvernements, les établissements d'enseignement, la société civile et les autres groupes travaillant avec les REL à prendre des mesures dans cinq domaines. 1. Renforcer la capacité des parties prenantes à créer, accéder, réutiliser, adapter et redistribuer les REL. 2. Développer une politique de soutien au niveau national et institutionnel. 3. Encourager les REL de qualité, inclusives et multilingues. 4. Encourager et créer des modèles de durabilité pour les REL. 5. Faciliter la coopération internationale dans la mise en œuvre de cette recommandation. En impliquant toutes les parties prenantes, les décideurs, y compris les professeurs, nous sommes en mesure de 1. Promouvoir le développement des compétences en matière de ressources éducatives libres et encourager leur intégration dans le système éducatif et 1. Mettre en œuvre des politiques de soutien. 2. Généraliser le développement de nouveaux matériels pédagogiques sous licence libre. 3. Soutenir le développement d'outils et de plateformes pour la pratique de l'enseignement. 4. Renforcer la capacité à créer, accéder, réutiliser, adapter et redistribuer des ressources éducatives libres. Les ressources éducatives libres ont un énorme potentiel pour assurer une éducation de qualité, inclusive et équitable, et promouvoir des opportunités de formation tout au long de la vie pour tous. En tirant parti des technologies de l'information et des communications pour construire des sociétés inclusives et résilientes. 5. Réalisation de l'information . 5. Réalisation . 6. Réalisation . 6. Réalisation .